Musique 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 Donc sans transition à la suite, on va se déplacer un petit peu dans le temps pour aborder la situation du XIVe siècle. Donc avec Juan Molina de l'université de Gélona qui va nous parler des prophéties et des emblèmes eschatologiques des rois d'Aragon, 1350-1458, donc un exposé riche en images, là encore. Madame et Monsieur, bonjour. Je veux remercier aussi les organisateurs pour son amable invitation à participer à cet intéressant colloque. Au cours de Bois Moyana, chez la couronne d'Alaron, on fait un territoire où l'activité visionnaire se développe avec une forte intensité et donne lieu à une série riche et complète de prédictions de la fin du monde. C'est dans ce contexte qu'apparuit une prophétie eschatologique destinée à une longue vie. Le Valle Mundo Incento Manis que Arnaud de Villeneuve, théologien et médicien de la cour d'Alaron, rédigeant entre 1297 et 1301. Ces textes contenant des résonances joachimites et évidences annoncent l'arrivée prochaine de l'Hives Pertilio, les chaudes-sourises, une souveraine universelle désignée par les pouvoirs divines et ayant pour mission la destruction des Mahometans de la paninsule ivérique, cachée sous la métaphore des moustiques, afin de soumettre à Pesela l'Afrique et de vaincre la bête. D'un point de vue pour moi emblématique, il est important de souligner que l'association entre les chaudes-sourises et les dragons de l'Apocalypse avaient déjà été utilisées comme symbole impérial par les Stauffen, en particulier pour Frédéric II. Selon une ancienne tradition prophétique d'origine germanique, le souverain portant le Vax Pertilio est considéré comme le candidat idéal pour gouverner l'impère universel après la défaite définitive des ennemis de la foi chrétienne. Tout comme les germaniques, Arnaud de Villeneuve, enrappurent l'origine apocalyptique et messianique et les transformant Clairemène en images d'un futur roi universel. Parallèze, tel que le souligna Alain Milot, une autre possibilité est que la source d'inspiration a été une série de prophéties byzantines et musulmanes de la fin du IIe et début du IIIe siècle qui annonçait la conquête immédiate de Constantinople, de l'Égypte, et de Terre Sainte par un roi blanc, une étoile de l'Ouest, Vesper en latin. Malgré que nous n'ayons aucune référence explicite, il est bien connu que d'autres textes que Arnaud de Villeneuve associait à Frédéric IIIe de Sicile, descendant des Stauffen et de la maison d'Aragon, au Renovatiomundi, le roi chargé de purifier l'Église et le monde chrétien en convertissant les musulmans. Par conséquent, il est très probable qu'il a pensé à lui lorsqu'il imagina la métaphore eschatologique et impériale du Vespertilio. Au cours des siècles suivants, beaucoup de visionnaires repriment la prophétie d'Arnaud de Villeneuve. Tandis que quelques prophètes philo-français, comme par exemple Jean de Roccatayal, utiliseront le vaillemundo pour signaler que l'antéchrist sera issu de la lignée de la couronne de la Rhone, d'autres visionnaires proches à la monarchie hispanique établiront une lienne entre le Vespertilio, le souverain universel, et le roi d'Aragon en place. Ils lui attribueront ainsi la mission sacrée de vaincre les musulmans, unifier les royaumes hispaniques, conquérir l'Afrique et parfois même de peindre Jérusalem. Parmi tous les interprètes du vaillemundo favorables à l'Aragon, les plus remarquables sont peut-être Francesc Chimène et les franciscans influents liés à la couronne. royale. Dans son premier livre du Christia, rédigé plus de 80 années après la prédiction d'Arnaud de Villeneuve, il indique explicitement que les chaudes-sourises signifient le roi d'Aragon. Un peu plus tard, dans les chapitres portant le titre de la dignité du roi d'Aragon, il exprime sa conviction du fait que la destin prophétique apocalyptique de la maison d'Aragon soit la unité religieuse et la monarchie universelle. Il aussi propose une interprétation particulière de la réalité royale en disant que ces longues verses de l'écu représentent les vatons, les coupes, les persécutions que les rois d'Aragon asséneront pour combattre et venir à voûte de la vanité des mauvais ecclésiastiques. Un autre, il insiste sur le rôle des exterminateurs des Sarazens non seulement en Espagne mais partout en Afrique. Bref, pour son auteur mais aussi pour bon nombre de ses exégètes, la prophétie d'Ivae Mundun in Centumanis fut une affirmation de la mission sacrée de la monarchie aragonese, une preuve indubitable du fait qu'il s'agissait d'une ligne élue et protégée par les divans pour qu'elles jouaient un rôle principal lors de la fin du terme. Il est clair que nous nous trouverons face à un témoignage messianique officiel au service des intérêts de la colonne de la Ronde, un exemple paradigme de jusqu'à quel point les visionnaires du vaste Moyen Âge au-delà de leur respect pour les romains prophétiques agiront comme des propagandistes politiques au service des rois qui les protégeaient. Du mon point de vue, le fait que la rédaction et le succès historique de la prophétie va à un monde soit parallèle à la matérialisation de toute une série de moyens d'expression, olix, qui furent créés dans les cours d'Aragon à partir de la moitié du XIIIe siècle et totalement parlantes. Je me réfère aux manifestations du caractère historiographique comme par exemple les chroniques du roi ou de l'histoire de leur lignée, des types homilétiques tels que les sermons prononcés par les rois au cours de la cérémonie inaugurale du cours ou de nature visuelle comme dans le cas de l'iconographie holique développée dans toutes sortes de programmes figuratifs et symboliques. L'objectif principal des chroniques du roi rédigés entre la fin du XIIIe et la moitié du XIVe siècle fut l'exaltation publique des souverains et de leur lignée. Contrariément à ce qui était arrivé jusqu'alors, à partir de la fin du XIIIe siècle, les rois sentient les besoins des reines de public de déclamer la légitimité et dignité de son pouvoir, son anciennité et les gestes de ses préciecesseurs. Loin de concevoir des textes pour être informés dans les monastères, il faillait d'histoires qui pouvaient être lues dans les palais. L'histographie olique passe d'être un monument privé est en fait symbolique à devenir un document public et effectif. Comme il est logique d'imaginer, les histoires qu'ils voulaient rendre publiques étant loin d'être conventionnelles. Les chroniques tournent autour de la narration des gestes du roi et de s'aligner. La plupart d'entre elles sont totalement légendaires et furent créées pour donner un sens clairement providentialiste à la monarchie aragonaise pour transmettre l'idée que les rois de leur laissance à leur mort avaient été bénis et protégés par les divins. L'utilisation recourante des métaphores vétérotestamentaires, des visions prophétiques et d'un langage inspiré par les livres bibliques servit à présenter les rois d'Aragon comme les chefs du fil du nouveau peuple élu et d'Ieux comme l'expression directe de toutes leurs actions. En fait, leurs gestes sont souvent comparés aux actions de David, de Moïse, de Josué ou même du propre Jésus. Le ton qui domine est donc un sentiment de prédestination et d'élection divine, un fond qui est clairement lié à la recherche d'arguments qui permettent de justifier la politique impérialiste que Ararone mit en place tout au long du vaste Moyen Âge. Il y a beaucoup de coïncidences entre le ton et les scènes des cloniques et ces serments de cours de pièces homélytiques que les rois prononciaient au début de ces importantes réunions. Il s'agissait d'un moment solennel souvent célébré à l'intérieur d'une église. Les rois parlaient du haut d'une chair ou de l'autel comme s'il s'agissait d'un prêtre. Une scénographie si grandiloquente et sognée semblable à celle qui était utilisée lors des grandes fêtes liturgiques. Les serments prononciés sont une exaltation constante du royaume et de la dynastie. Dans plusieurs d'entre eux, Pierre IV énumérera les noms et les gestes de tous les rois d'Aragon et de tous les comtes de Barcelone afin de certifier non seulement sa gloire mais aussi la succession ininterrompue de la ligne depuis la fondation du royaume. Tout cela vise à souligner le caractère sacré de la monarchie d'Aragon. En effet, tout comme dans le cas de la chronique, les serments insistent de manière recourante sur l'idée que les rois étaient d'instruments de l'intervention de Dieu destinés à gouverner un peuple élu. Une vision providentialiste et messianique de l'histoire qui provient de cette cour, de ce moment de la de ce moment de la de ce moment de cour. Une vision providentialiste et messianique de l'histoire qui provient des modèles de l'Ancien Testament comme les prouvent les divers citations des passages de la Bible mettant en scène David, Salomon, Ézéchiel ou d'autres figures bêtéotestémentaires. L'image qui en résulte est évidente. Le roi d'Aragon était le représentant de Dieu sur la terre et le guide spirituel de son peuple. Ce climat d'exaltation sacrale de la royauté est aussi une traduction visuelle à travers de bon nombre d'images. Parmi celles-ci, nous trouvons l'illustration initiale du livre de franquaises et privilèges du règne de Mallorca, une image majestuose du couronnement céleste de Jacques Première qui entourait des autorités ecclésiastiques et civiles de l'île et aussi représentée en train de jouer sur les documents légaux transcrits dans les manuscrits. En sa conillustration, on représente les mêmes sumerans incarnant le roi David-Juan de l'Arpe et il se trouve au début de l'orum opus d'Arzira livre qui contenait les lois et privilèges du royaume de Valence. Soit grâce à son solennel couronnement céleste devant les principales autorités du royaume ou grâce à l'émulation du monarque biblique exemple d'un roi parmi les rois, les deux images sont le résultat d'une volonté explicite de créer une iconographie majestuose du roi. Parfois même ceci peut être constaté de manière absolument alérorique comme par exemple sur l'image qu'ilouse les frontispices de la chronique d'Al-Reis d'Arago et Comtes de Barcelona. Des anges dans les médaillons à la part supérieure, des saints et des prophètes avec les philactères à les côtés, Dieu préside l'initial et finalement Saint-Georges un saint de dévotion royale vaincre les dragons devant la princesse ou vase de page. Il est clair qu'au-delà de la référence d'Aldix il n'y a aucune allusion explicite à aucun roi. Toutefois étant donné le caractère du codex conçu pour fixer la mémoire des gestes de la monarchie d'Arago tout indique que la composition doit être interprétée comme une exaltation sacrée des représentants de cette ligne. Nous pourrons évoquer beaucoup d'autres exemples comme les fêtes de l'histoire dynastique et les moteurs qui encourageaient Pierre les cérémoniaux à promouvoir des ouvres grandiloquents tels que la galerie royale de son palais de Barcelone ou le panthéon du monastère du Poblet des témoignages de la mémoire de la ligne mais aussi de sa légitimation et de sa sacralisation. En tenant en compte ces manifestations la gestation et le succès de la prophétie eschatologique du Vespertilio acquérent une perspective plus large et complète. Le message provincialiste et messianique de la prophétie est absolument coïncident et complémentaire autant d'autres formules de propagande issus de la cour d'Aragon que de la cour de l'Aragon dégage. Jusqu'à ce point il ne pouvait naître autrement. L'auteur et les interprètes du Vaille Mundo favorables à l'Aragon c'est-à-dire d'Arnaud de Villeneuve à Francesca Chimenez furent des personnages qui fréquentaient les milieux de la cour et qui contribuèrent à sa projection rhétorique. Il n'est donc pas étonnant que leurs visions proposent une sorte de la scatologie courtisane. Même si ce ne fut pas de manière consciente et programmée, il faut avouer que la prophétie d'Arnaud fut la clé de but du esquema complexe conçu pour les manifestations de l'Holix. Une mission universelle des signes scatologiques s'unisse à présent à l'exaltation d'une monarchie sacralisée au moyen du chant des gestes des membres de la lignée. Une deuxième aspect intéressant d'analyser la traduction visuelle de la prophétie d'Arnaud de Villeneuve à travers l'utilisation de l'image du Vespertilio. Cela est lieu pour première fois en 1353 lorsque Pierre IV ordonna que les cimières de la vivra au dragon allait, une version particulière de la chaude souris d'Arnaud, fût ajoutée aux armorières royales. Pierre VIII fût probablement le roi de la dynastie qui prouve un plus grand intérêt voire même une obsession pour évoquer publiquement la sacralisation de la monarchie. Compilateur et imitateur de coutumes établis par ses pédécesseurs sur le trône, il fût le factotum de la campagne de propagande de s'aligner la plus vaste et ambitieuse jamais réalisée sous la couronne de la Ronde. En témoignant la réaction d'une série passionnante de chroniques et de sermons de cours, la promotion d'un bon nombre de projets architecturaux et artistiques ou encore la codification d'importantes cérémonies aux liques telles que le couronnement, les obsèques ou la liturge même du palais. C'est dans cette campagne d'apothéose de l'image du roi que nous devons inscrire sa décision de faire du vespertilio un emblème dynastique. À partir de 1353, le vespertilio faut représenter sur tout type de supports devenant ainsi un des emblèmes préférés du roi d'Aragon. Une bonne preuve sont les nombreux témoignages documentaires ou matériels qui sont parvenus jusqu'à nos jours et qui documentent la présence sur les blassons royaux placés sous les bâtiments religieux aux civils liés au roi. La présence aussi lors des cérémones aux liques spectaculaires comme par exemple les intérêts royales ou les couronnements et encore sa présence dans certains manuscrits de la bibliothèque royale aux contenants des privilèges aux liques et naturellement sous des armoriaux les plus célèbres de la fin du Moyen-Âge telles que les armoriaux de Gèlre ou les grands armoriaux à l'équestre de l'étroison d'or. Il faut également introduire sur des objectifs plus personnels comme par exemple les grands sœurs royaux ou sur les hommes que les rois arvoraient lors des grandes festivités. Il est évident dans ces dernières cases l'identification du monarque avec les bespectillus doit être spécialement explicite et frappante. Une impression que les simiés conservés dans l'armoriaux royale de Madrid durement causer. Il s'agit d'une pièce de parchemin plâtre et peu dorée réalisée aux termes de Martin Leumann probablement aux alentours de 1407. Cette année fut celle de la concession de la permission d'ajouter les simiés du dragon alliés aux insignes royales exhibées pendant la fête de la conquête. Cette célébration qui avait lieu encore aujourd'hui chaque 31 décembre commémorait la défaite des infidèles musulmans à l'entrée du roi à Majork grâce à l'aide d'Ivan. exhibait une absentia du monarque l'homme dû acquérir une puissante dimension symbolique que ce soit en tant qu'évocation du pouvoir signatural de Jacques Première et roi de la conquête ou en tant qu'annonce du destin privilégié qu'il y a réservé aux membres de sa lignée. Quoi qu'il en soit il semblerait que c'est sous Alphonse V l'association de la représentation du vespertilio la figure de roi a tenu son moment le plus intense. Alphonse fut explicitement associé au vespertilio dans diverses prophéties et incorpora l'emblème à toute une série d'objectes reliés à sa personne. Dans ce cas l'identification avec la créature citée dans la prophétie d'Arnaud de Villeneuve avait été citée par divers visionnaires en premier lieu par sa condition d'un membre de la famille Tarzama. Rappelons que dans son exercice particulier du vaimundo le prophète Pierre d'Aragon identifia les chutesouris cités par Arnaud à Henri II de Castille. Il attribuait au roi castillan la mission d'exterminer la secte amaudite des infidèles ou ce qui revient à eux-mêmes les musulmans. De son côté une prophétie eschatologique du thème d'Alphonse V est contenue dans le monoscrit de Carpentras. Dans cette dernière les sismes de l'église et l'élection de Félix V comme antipape sont lus comme des vides insignes de la proximité de la fin du thème et du déchamment des forces du mal. Ce sera alors disons qu'Alphonse le magnanime qualifié de l'onzième vespertilio soumettra d'abord l'Egypte puis l'Italie où il châtira les ecclésiastiques corrompés. Avec tous ces précédents ça c'est l'image d'Henri II de Castille et de l'utilisation de les vespertilio avec tous ces précédents il n'est pas étonnant qu'Alphonse a porté l'or pour plusieurs occasions les vespertilio comme cimière de son homme au cours des tournois célèbres d'abord à Valence et plus tard à Naples. Il n'est pas étonnant non plus qu'il a ordonné sa représentation sur une toute série d'objects qui lui était spécialement proche des livres de la bibliothèque ou des reliefs sous plusieurs constructions. Sa présence sur une collection de sceaux la plupart étaient concis avant la conquête de Naples ou sur une pièce de monnaie frappée en 1426 à Valence. C'est quelqu'un à Jambles de cette utilisation. à cause de la confusion ou de la proximité entre les deux bêtes alliées la vivre au dragon allé la vivre de Connole est représentée sous la forme d'une chaude souris vespertilio sous la plupart d'images réalisées sur Alphonse. Une prouve de la possible utilisation d'une bête peut-être se trouve dans une nouvelle de 1436 qui indique qu'il faudra représenter la vivre ou les drac ou les rarons allés ou les chutes souris pour accomplir les ordres du roi. Quelques années plus tard Pisanello nous relacera des magnifiques témoignages figuratifs qui prouvent qu'au fil du temps la vivre fut à tel point associée à la chaude souris qu'elle perdit même sa forme originale en faveur de cette dernière. J'ai fait référence bien entendu à ces équipes fascinantes d'hommes et d'armure portant les emblèmes royaux des illustrations qui nous offrent une piste pour enseigner de reconstruire la vraiment fascinante image d'une Alphonse qui participa au tournoi napolitain bêtise bêtise de l'éblusant armure des misaillers couronnées par les chaudes souris. Loin d'être une représentation simplement passive nous nous trouvons face à un objet porté par le roi lui-même et qui l'identifiait avec les vespertilios. Il y a peu d'autres concernant à l'effet qu'Alphonse doit utiliser l'emblème de vespertilio pour faire allusion à la politique hoplitude aux rêves impérialistes qui fous sa tentative de mettre de 100 mètres à la tête d'une croissade contre les infidèles établis à l'est de la Méditerranée. Lors les décennies précédentes la chute de Constantinople au Mans des Tours déjà et dans le contexte de la recherche d'une saveur universelle du monde chrétien plusieurs traditions prophétiques identifieront le premier roi trastamare de la couronne de la Rhone au vespertilio. Plus concrètement Alphonse fut présenté comme le vespertilio des structures sarrakenorum un titre sur lequel son père avait déjà été désigné et dans le premier sens est lié à la défaite des musulmans sur la péninsule ibérique. Outre toute limite géographique Denis Guinot dans son poème prophétique Obre figurative signale qu'Alphonse est élu pour convaincre les Turcs et devenir pour volonté divine l'empereur universel perquè Déu volia que fos de l'univers monarque un ton et incendies expulser les hérétiques arrivant jusqu'à le l'orient dans un poème datant de 1454 signé par Denis Guinot dans ce poème s'est décrit la figure des roi et il s'est dit qu'Alphonse porte un homme et c'est un créateur moité viperalé moité chaux de soirée la chaux de soirée manifeste cet esprit de la croisade le désir de construire une image attractive et rhétorique du roi aragonais capable de rivaliser avec celle qu'il faut conçue par le terrible et puissant grand tour d'encourager une identification encore plus étroite si cela est possible entre Alphonse V et la créature de son emblème personnel une circonstance qui peut être clairement observée dans l'oracle valencien de moitié du XVe siècle qui dit surgit verspertilio surgit un appel emphatique au roi aragonais afin qu'il entreprenait la lutte contre les Ottomans après les rênes d'Alphonse la représentation du Vespertilio ayant l'apparence d'une chance souris fut aussi populaire que l'option de la vivre au draconalais une bonne preuve sont les illustrations du Aurum Opus imprimé par Diego de Goumiel en 1515 une collection de privilèges royaux accordés au royaume de Valence les livres ouvrent avec les grands blassons d'Araron couronnés par les chaudes souris tandis que un peu après Jacques Premier est représenté avec un homme confieux de la vivre au draconalais un autre exemple de l'intergéabilité d'entre les deux créatures c'est un témoignage initiales et le choix et le choix du royaume de Valence de la chaux de souris comme emblème de leur propre blason comme d'autres cases nous nous trouvons face à l'adoption de modèles de l'éconographie royale pour configurer l'emblème d'une institution saillante de la couronne d'Alaron en conclusion la prophétie scatologique du Vespertilio est un exemple évident de messianisme politique au début du 14e siècle Arnaud de Villeneuve un prophète proche de la cour élaborera un argument puissant qui a aidé à promouvoir le prestige de la monarchie de la maison d'Alaron la contribution des diverses ségettes du 14e et du 15e siècle fut fondamentale avec leurs interprétations particulières de la prédiction ils contribuèrent ils contribuèrent de manière décisive à maintenir en vie les souvenirs de la prédiction et à reforcer les liens avec la monarchie aragonese en plus de tout cela ce que j'ai voulu repouvrir ici est que jusqu'à quel point la nature de la prophétie va et mundo correspond au sens providentialiste et messianique d'autres moyens de propagande promis par la cour aragonèse tout au long du vaste Moyen-Âge dans ce sens nous croyons que l'apparition de la prophétie scatologique et surtout son succès historique s'expliquant fondamentalement pour la volonté non pas programmatique ma vie inconsciente d'encourager un vaste programme multimédia d'exaltation et de sacralisation de la monarchie de la Rhône un programme que soulignons-le ne fut pas conçu de manière calculée mais qui cristallisa aux fêtes de termes grâce à la production de toute une vaste série de matériaux historiographiques homilétiques visuels de liturgie cortisane et bien entendu eschatologique dès le moment où toutes ces manifestations au moins certaines entre elles pourraient être représentées contemplées lues écoutées contemporane dans le contexte de la cour telle qu'une vraie caleidoscopique des rhétoriques holiques il est clair qu'elles pourraient se renforcer alternativement accordant une plus grande intensité au sein de chacune d'entre elles tel dû être le cas de la prophétie d'Arnaud et encore plus à partir du moment où Pierre d'Alarron Pierre les Cérémonieux décida d'ajouter l'emblème du vespertilio au simil des armes royales c'est fou alors qu'une formule qui reforçait encore plus l'association de la créature eschatologique au monarque aragonais fut naturalisée une identification qui atteignit son point culminant sous Alphonse V la croisade contre les infidèles proclamée emphaticament par ses rois et ses acolytes remplie de sens plus que jamais l'idée selon laquelle les monarques aragonais devaient être les rois universels empereurs de la fin du temps beaucoup merci beaucoup applaudissements Thank you applaudissements 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 ешь Sous-titrage FR ?